Salam Alechem et Reftov à tout le monde, bonsoir. Je vais vous dire en direct, reçu, voilà. Très chers amis, très chers tous, toujours un grand plaisir de se retrouver sur notre plateforme Yeshiva Zoom. Bezrat Hashem, bonsoir tout le monde, pour partager un limoud sur un thème de la paracha. Et, pardon si on peut couper les micros, c'est mieux, j'entends des échos. Voilà, merci beaucoup. Paracha Tchela, la grande paracha des explorateurs. Je voudrais étudier avec vous trois sujets de la paracha et voir le point commun qui se dessine, l'idée qui se dessine dans ces trois sujets de cette grande paracha Tchela du Sefer Mamidbar que nous allons lire cette semaine. Le premier sujet, bien évidemment, on ne peut pas en faire l'économie, c'est le sujet des meraglims des explorateurs. Tout le monde connaît l'histoire. En très bref, les enfants d'Israël, avant de rentrer en terre de Kena'an, veulent explorer Eretz Kena'an, futur Eretz Israël. Et voilà que cet épisode va se passer très mal. Puisque les explorateurs... Voilà que ces explorateurs vont médire sur la terre qu'ils ont explorée et ils vont donner leur impression et leur interprétation de ce qu'ils voient, de ce qu'ils traversent en Eretz Israël. Ça se passe très mal, puisque le clan d'Israël va pleurer, comme s'écrit au Pérek Yuddalet, vaivkuam balailahu, vailonu, et ils se plaignent. Face à Moshe Rabenu, ils ont des questions. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu va nous conduire sur cette terre si elle est tellement mauvaise ? Et la réaction d'Akadosh Baruch Hu, « Jusqu'à quand ce peuple va m'énerver Yirgezuni ? » Il traduit « Onkelos, Rashi, » « Et jusqu'à quand vont-ils manquer de émouna, de foi ? » Alors Kadosh Baruch Hu, il veut exterminer le clan d'Israël. Sur cela, intervient Moshe Rabenu. « Maïomère Moshe El HaShem » Il intervient encore une fois en faveur du clan d'Israël. Il demande la clémence divine, la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. À cela, Kadosh Baruch Hu répond que, ok, il ne va pas les exterminer. Cependant, au vu du nombre des jours qu'ils ont passé dans cette terre pour l'explorer, 40 jours, alors il faudra 40 ans de passer dans le désert. Ça, c'est le premier épisode bien connu. Deuxième épisode, « Vaidaber HaShem El Moshe Les Morts » Parle aux enfants d'Israël. Il va dire la mitzvah, ce qu'on appelle de Nesachim, lorsqu'on amène un sacrifice au Bet Hamikdash, il faut amener du vin et le verser sur le misbéar. Ensuite, il y a la mitzvah de la chala, le prélèvement de la chala. Et ensuite, il est dit au chapitre... Pardon, c'était avant, je m'excuse, au perech youtet, pardon, youtdalet, pas soukmem. Donc avant, les Nesachim et la chala, il y a un deuxième épisode qu'on appelle les Ma'apilim. Après, le décret d'Akanosh Ma'ouchou qui doivent rester 40 ans dans le désert. Alors, le peuple se lève le matin, une partie du peuple, et ils disent à Moshe, ils reconnaissent leur faute, et ils disent, on est prêt de monter en Eretz Yisraël. Pourquoi voulez-vous encore une fois transgresser la parole d'Hachem alors que celle-ci ne réussira pas ? Ne montez pas et ne mourrez pas par une épidémie. Vous allez rencontrer là-bas le Amaleki, le Kenahani, et vous allez tomber, vous allez mourir. Et dans la Torah, c'est écrit Et ils vont monter de force. Il dit, ils vont monter de toute leur force. Ça veut dire également de façon effrontée. Et ça veut dire également chez nos Birchout, sans en avoir l'autorisation. C'est ce qu'on appelle les Ma'apilim. Et enfin, donc ensuite, il y a les Nesachim et la Chala. Et il y a encore quelques sujets intéressants. Mais voilà qu'il est dit au Pérektet Vav Pasouk Lamedbet Va'yioumène Yisraël Bamidbar. Ils ont rencontré, ils ont trouvé un homme qui a cueilli ou ramassé du bois le jour de Shabbat. Il a transgressé Shabbat Kodesh. Alors, ne sachant pas quoi faire, c'est écrit qu'ils l'ont mis en garde à vue Bémishmar pour interroger Akadosh Ma'oukhou, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec un homme qui transgresse Shabbat. Cet homme est passible de peine de mort par lapidation. Et ensuite, la mitzvah du Tzitzit. Je voudrais parler avec vous de ces trois épisodes, les Meraglim, les Ma'apilim et le Mekochèche. En simple, ce sont trois catégories de personnes qui vont commettre une faute et ils vont subir les conséquences de leur faute. Comme nous avons dit les Meraglim, les explorateurs vont mourir et vont entraîner que le peuple doit rester 40 ans dans le désert. Les Ma'apilim qui veulent monter en Eretz Israël alors que ce n'est pas l'heure qu'il n'y a pas l'ordre d'Hachem. Au contraire, Hachem a dit vous allez rester dans le désert et leur faim également est tragique. Vaillé red à Amaleki comme c'est dit au chapitre 14, verset 45. Le Amaleki, le Kenani, Ayoshem, Bahar, Aou, Vaillakoum, Vaillaketoum, Adachorma. Ils vont les frapper sévèrement et d'Irachi jusqu'à les détruire. Et enfin, le Mekochèche. Cet homme qui transgresse Shabbat qui ramasse du bois ou qui cueille du bois et voilà que cet homme est condamné à mort. Doraï Véramotai, lorsqu'on lit ainsi la paracha, on se dit voilà qu'encore une fois la Torah nous raconte l'histoire des Meraglim, des Ma'apilim, du Mekochèche. Ce sont encore des hommes qui transgressent la parole Nakadosh Maruchou et lorsqu'on transgresse la parole Nakadosh Maruchou, eh bien, on paye un prix qui est très lourd. Parfois, c'est personnel comme le Mekochèche. Parfois, c'est un groupe de personnes mais qui n'a pas d'incidence sur tout le clan Israël tel les Meraglim et parfois, c'est un groupuscule de personnes qui vont entraîner un drame national tel les explorateurs. Lorsqu'on étudie ces trois sujets, une question est clairement manifeste, c'est de comprendre quelle est leur erreur. Alors, on peut étudier ces trois sujets indépendants de façon distincte trouver l'erreur des Meraglim, trouver l'erreur des Ma'apilim et trouver l'erreur du Mekochèche. C'est une façon de lire la Torah. C'est de comprendre, on peut trouver des bonnes intentions à chacun, nous allons y arriver tout de suite. C'est exactement de cela que je veux parler, merci. On peut dire les Meraglim ont fauté, quelle faute ils ont commis, regardez dans les Midrashim, dans les Mepharchim, on leur trouve des fautes. Les Ma'apilim, on leur trouve des erreurs. Et le Mekochèche, bien évidemment, il a transgressé Shabbat. Ce qui est intéressant, c'est que les Meraglim et les Ma'apilim, leur erreur est liée à Eretz Israël et le Mekochèche. Son erreur est liée à la transgression du Shabbat. C'est une première façon d'étudier la Torah qui est valable, bien évidemment, c'est de comprendre l'erreur de chacun de ces trois types de personnes. Cependant, lorsqu'on fouille dans les Mepharchim, Moraï Vérabotail, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire qui va relier ces trois épisodes. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on... J'attends la coupure des micros, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, lorsqu'on fouille dans les Mepharchim, on va voir que ces trois catégories de personnes ont commis la même faute. Certes, il y a des nuances, il y a des aspects différents, mais il y a néanmoins un point qui va relier les trois où l'armanou d'Hachem en aura l'absité de faire Tshuva. C'est une très bonne question. Vous, vous allez le relier dans le négatif. C'est-à-dire, vous vous dites dans ces trois épisodes, ces trois catégories des personnes commettent une faute, et il n'y a pas de Rahamim d'Akadosh Mokho. Alors, ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que les Meraglim sont avertis. Les Mahapilim sont avertis. Donc, dans les Meraglim et les Mahapilim, dans les deux premiers épisodes, Moshé Rabenu, il leur dit faites attention à ce que vous allez faire. Dans les Meraglim, il y a la Rahamim, Yigdal Nako Achachem, etc., il faut relire tous les Psukim, Moshé Rabenu va prier, va intervenir, Hachem, il va même dire les Yud Gimel Midot Arachamim, à peu près comme dans le Chetaïgel, Hachem Erech Apaïm. Regardez au chapitre 14, verset 18, donc ce n'est pas tout à fait juste ce que vous proposez. Moraï Véramotay, les Mepharchim, et je vais les citer, trouvent dans ces trois épisodes une autre question. Parce que s'ils ont fauté et qu'ils méritent donc une sanction, la Kedusha, si vous avez vu la Kedusha, soit, je vous l'accorde, moi je n'ai pas vu la Kedusha, oui il y a la Kedusha d'Eretz Israël, et il y a la Kedusha du Shabbat, c'est vrai. Mais comme je ne sais pas ce que c'est la Kedusha, alors je vous laisse votre idée. Les Mepharchim s'interrogent d'une question incroyable. La question, si la question c'est de savoir quelle est la faute de ces hommes, des Méraglim, des Mahapilim et du Mekoshesh, et il y en a beaucoup, en simple, il y a la transgression de la parole d'Hachem, mais on peut trouver encore une fois dans Rachid, déjà dans les Pzoukhim, leur erreur. Mais les différents Mepharchim s'interrogent de savoir quelle est la motivation de ces trois hommes. Méraglim, Mahapilim et Mekoshesh, il y a un Hridusha extraordinaire qui ressort des livres, de nos 100 livres des Sfari Makdoshim, que ces trois catégories de personnes sont motivées ont un élan positif. Vous allez me demander quel est l'élan des Méraglim. Je vous laisse regarder le Shem Mishmuel dans l'année Tavrechaïnbet ou encore le Sfatemet dans l'année Tavrechlametet ou encore le Meshach Chochma. Et vous allez voir, je ne vais pas dire quelle est leur motivation positive, je prends juste l'idée. Les Méraglim, certes, Rachidi, par moment, ils sont des Rechaïm, mais par la suite, il dit que ce sont des Tzadikim. Le Shem Mishmuel lui-même, il va dire quelle est l'erreur des Méraglim, le Ramban, bien évidemment, sur place, tous les Meshachim, mais même la Torah Bayotzi ou Dibataret, les Méraglim, ils ont commis une erreur, c'est clair. Mais les Meshachim, vous comprenez la psychologie, ne me demandez pas quelle était leur motivation positive, ce serait un Shihur en soi. Le Shem Mishmuel s'étale longuement sur cela, quelle était leur motivation positive, leur élan positif. Comme vous avez dit tout à l'heure, leur Kavana, leur intention était positive. Les Maha Pilim, quand on regarde au chapitre 14, versets 40 et 41, d'abord, ils reconnaissent leur erreur, ils disent on a fauté. Et donc, puisqu'ils reconnaissent l'erreur des explorateurs, ils veulent courir en Erette Israël, leur motivation est certainement positive, leur Kavana est correcte. « Ah, vous allez demander, et le Mekoshesh, qui a transgressé Shabbat, je vous invite à regarder Tosfot, dans Bababatra, Kufiutet, Amutbet, Dimuramatril, Afilou, qui dit clairement que le Mekoshesh, il avait une bonne intention, il n'a pas transgressé Shabbat comme un rebelle. Mekoshesh, vous ne voulez pas perdre leur statut ? Là, vous m'expliquez, là, verra. Oh, il y a deux points dans vos questions. Premièrement, Akadosh Mankou, il n'a pas retenu. Nous allons voir pourquoi. Deuxième question, vous avez demandé, Akadosh Mankou, il n'a pas retenu leur Kavana. Dans la première intervention qu'il y a eu, vous dites, ils ont eu peur de perdre leur place, c'est vrai, comme ça, le Shem Mishmuel lui-même rapporte au nom du Zohar Akadosh. Tout le monde connaît cette idée que je dis très vite mais que c'est un chiour en soi. Les Méraglim, les explorateurs, ont fait preuve, entre guillemets, de recherche, de kavod et d'intérêt personnel. L'Ora Haïm Akadosh dit que les explorateurs, leur faute, c'est qu'ils ont eu un manque de émouna. Donc des erreurs, on peut leur en trouver plein. Mais d'un autre côté, il y a une motivation positive. Alors c'est ça qui est très intéressant. Nous avons trois personnages. Le Mekoshesh vous dit il dit clairement que c'est pas un homme qui transgresse Shabbat par rébellion. Il s'en fout du Shabbat. Ou bien il travaille Shabbat parce qu'il veut gagner de l'argent. Non. Il transgresse Shabbat, il a une bonne motivation. Notamment, c'est qu'il voulait qu'à travers lui, nous sachions que le clan Israël connaisse la sanction qu'encourt celui qui transgresse Shabbat. C'était une bonne Kavana. Donc nous avons, je sais, je ne rentre pas dans le détail de ce point, je dis que les méfarchimes, j'en ai cité quelques-uns, il y en a d'autres encore, la bonne intention n'empêche pas forcément la sanction. La sanction n'est pas une preuve de mauvaise intention. Bien évidemment, nous allons revenir tout ça. Je ne dis pas que la sanction, elle est sur l'intention, leur Kavana, elle est bonne. Nous allons voir tout de suite. Laissez-moi avancer encore quelques minutes, après je vous écoute. Donc les méraglimes, les maapilimes et le mékocheche, c'est clair, les méfarchimes qui vont dire que ces trois personnages vont commettre une faute, ils disent en même temps que ces trois personnages ont un élan positif. Les méraglimes, ce n'est pas des idiots. Les méraglimes, ce sont des grands hommes. Ils sont choisis par Moshe et Rabenu. Ce n'est pas dix politiciens pour régler un problème national, Chazbe Shalom. Ils ont une Kavana qui est bonne. Les maapilimes aussi reconnaissent leur erreur qui rate à nous. Et donc ils veulent monter en Eretz Yisraël. Leur Kavana, elle est bonne. Le mékocheche, il a une bonne intention. Alors elle est où leur erreur ? Et que faire de cette Kavana correcte ? Il y a Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, Le Kouzari. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers, pardon. Rabi Youda, levé qui vivait à peu près en 1140, il y a à peu près 1000 ans. Il a rencontré le roi de Khazar, Meler Akouzari. Je voudrais lire avec vous juste deux phrases. dans le Mahabar Aleph. Au début de son livre, il raconte Rabi Youda Lévi qu'il a rencontré un roi. Ce roi a raconté comment il est arrivé chez Rabi Youda Lévi. Il raconte qu'il a fait un rêve qui s'est répété plusieurs fois. Et voilà que dans son rêve se présente à lui un malach. Je vous le lis directement en français mais vous pouvez le lire en hébreu, ça existe dans les Sfarim. Et voilà que dans son chalom, il voit un malach. Et l'ange lui dit une phrase, un slogan, une phrase exceptionnelle. Ce roi, il a une recherche philosophique et il va chercher autant que se peut, il va discuter avec des hommes de religions différentes pour répondre pour répondre à ces questions. La création du monde, l'âme, l'anéchama, le sens de la vie dans ce monde si on l'a basé, le olamaba, le monde à venir, l'enjeu de la pratique de chaque culte. il va chercher et il va tenter, je vous dis succinctement son histoire, il va tenter ces différents cultes. Et voilà que le malach lui dit ton intention, ta motivation est agréé littéralement aux yeux de Dieu. akadosh maruchou, il aime ta kavana, cependant, aval ma secha eno ratoui, cependant, ton agissement, ton comportement, tes faits ne sont pas agréés. Il lui dit et sur ça, Rabouda Lévi, donc le roi vient rencontrer, comme il dit le rave des juifs, Rabouda Lévi, en introduisant ce rêve qui se répète plusieurs fois. Et Rabouda Lévi, il va répondre à toutes ces questions. D'ailleurs, le Gaon de Vilna écrit que toutes les règles de la Emouna, de la foi en akadosh maruchou se trouvent dans le livre du Kouzari. C'est un livre à étudier. Il dit le Gaon de Vilna, celui qui n'a pas étudié le Kouzari, c'est pas c'est-à-dire quoi ? Croire en Dieu. C'est pas un livre très gros, c'est un livre profond. Mura Evera Bota, ici, c'est écrit un grand yesod dans la Torah. C'est écrit un grand yesod dans la vie. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que tu as une intention positive que ça justifie de faire n'importe quoi. Ce que tu fais doit correspondre à la parole d'akadosh maruchou. Cependant, je me pose une question, peut-être qu'on y répondra par la suite, ou si vous voulez tenter quelques réponses pour m'aider, je vais bien essayer de vous lire quelques instants. c'est que le roi de Khazar, donc premièrement, on a vu trois histoires, trois épisodes de la paracha dans les méfarchim c'est écrit que ces trois épisodes, dans ces trois catégories de personnes, ils ont eu un élan positif, ils ont eu une kavana retzouia, ils ont eu une intention correcte. Cependant, ils se trompent et ils sont punis sévèrement. Je m'inspire du Kuzari de ce que le Malach, ce soit on étudie la parole du Malach, l'ange dit au roi de Khazar ton intention est bonne, mais tes agissements, tes actions sont mauvaises. Ça veut dire plusieurs points. Alors je me dis, lire Aura apparemment, on peut retrouver la même chose dans ces trois épisodes. On a trois types de personnes qui ont une bonne intention, quelles qu'elles soient, telles que l'éméfarchim l'explique. Cependant, leur erreur est dans le choix de l'opération physique active et la réalisation de leurs projets. On a le droit dans la vie d'avoir des grands projets, mais on a le devoir de réaliser nos projets selon la parole d'Akadosh Baruch Hu. La fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que tu as une bonne idée que ton idée, tu dois la faire comme si ou comme ça ou comme ça te vient. Alors la question que je m'interroge, ça c'est le Yesod que nous allons encore développer mais Zrat Hachem. La question que je m'interroge, c'est pourquoi le roi de Khazar, il a ce mérite ? C'est un goï. À la fin, il va se convertir au judaïsme, à la Yadout, à la Torah, parce qu'il aime. Mais les trois n'ont pas eu un mal. Justement, c'est Khazak ou Mahour. C'est ça la question que je me demande. Alors puisque c'est moi qui la demande, donnez-moi une réponse. Le roi de Khazar, il s'est trompé dans le maassé, mais il a eu ce mérite, cet élan malachique, angélique, qui vient le redresser sur le droit chemin. Oh, on va y arriver. Très bien. Cependant, ces trois épisodes de la paracha, il n'y a pas un ange qui vient les rectifier. Alors, bien évidemment, vous avez donné deux tiers de la réponse. Pourquoi deux tiers ? Parce que les Méraglims et les Mahapilims, les deux premiers épisodes, ils ont Moshé Rabenu. Moshé Rabenu, mets en garde les explorateurs. Moshé Rabenu, mets en garde les Mahapilims. Mais, avec le Mekoshesh, votre réponse, elle ne marche pas, parce que le Mekoshesh, il a une initiative personnelle. Et là-bas, il n'y a pas Moshé Rabenu. Ah. Alors, question. Il y a encore un point intéressant. Ils avaient la Torah, ça devrait suffire. Est-ce que ça devrait suffire ? Non, parce que le Mekoshesh, regarde Tosfot, là, je ne peux pas me lever, il est loin derrière moi, là-bas dans l'autre bibliothèque, mais regarde Tosfot, dans il dit que les Médés Israéliens, ils savaient que c'était Assur de transgresser Shabbat, ils ne pouvaient pas avoir de valeur, ils ont dénué le Mishkan et ont reçu la Torah. Ok. Mais donc, Tosfot dit que le Mekoshesh, on savait que transgresser Shabbat, c'est Assur, mais on ignorait la sanction. Donc, lui, il a voulu qu'on apprenne bien les Ilkhot Shabbat, et pour bien apprendre, il a transgressé. Comme ça, il dit Tosfot, dans Mabamatra, je crois au nom d'un midrash, si je ne me trompe pas. Ah. Alors, pourquoi le Mekoshesh, il n'y a personne qui le remet sur le droit chemin, alors que là, on a un goï, le roi de Khazar, qui a un malar ? Mais non seulement que la réponse qu'ils ont, Moshé Rabenu et la Torah, elle ne marche pas avec le Mekoshesh, mais en vérité, elle ne marche pas du tout. Parce que s'ils ont, Moshé Rabenu, la question persiste. Parce que c'est Eretz Israël, et alors, et alors, et alors, si c'est Eretz Israël ? Je n'ai pas bien compris votre réponse. Alors, entre temps que vous essayez de la claviété, j'avance dans ma démonstration, c'est qu'ils ont, Moshé Rabenu, mais alors, pourquoi ils ne l'ont pas écouté ? Pourquoi le roi de Khazar, il écoute le malar ? Il s'arrête de faire ce qu'il ne faut pas faire et il va voir Mekoshé Rabenu, et l'évi. Et pourquoi les Mekoshé Rabenu ? Alors, vous allez me dire, ce n'est pas une vraie question. Parce que les Mera Glim, on a toujours la Mekhira. Mais, somme toute, ils ont Moshé Rabenu, il les met en garde. Pourquoi, vulgairement, quand le rabbin, il te dit de faire ça, tu ne l'écoutes pas ? Ah, sur ça, j'ai une réponse. Je ne sais pas si j'arriverai à répéter tout le malar, mais j'essaye de dire doucement. Ah, la différence, c'est que Moshé Rabenu, c'est Moshé Rabenu. Alors que le roi de Khazar, il a un malar. Quelle est la différence entre Moshé Rabenu et un malar ? Surtout si Moshé Rabenu, c'est écrit dans Hazal, il est au-dessus des malachives. Ah, la différence, elle est dans la psychologie de l'être humain. Si je te parle d'homme à homme, même si je suis Moshé Rabenu, tu ne vas pas obligatoirement m'écouter. Mais, s'il y a un malar qui te parle, alors même si il y a un goï, même si il y a un roi de Khazar et que tu fais la Vodazara, ça, ça te bouge. Mais je dis, c'est la psychologie de l'être humain. Si moi, je te dis arrête, tu ne vas pas m'écouter. Mais s'il y a un malar qui te rend dans ta tête et qui te dit arrête, là, peut-être, tu vas l'écouter. Bon, la réponse, elle n'est pas bonne. Je vous l'accorde. Juste matière à réflexion. Donc, sur cette question, pour l'instant, je la laisse de côté, je vous dis honnêtement, je n'ai pas une réponse à Mithith. Pourquoi, lui, il a eu le malar et eux, ils n'ont pas eu le malar. Ils ont eu Moshé Ramellu et le Mekoshesh, il n'a eu ni Moshé Ramellu ni le malar. Ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il existe un principe fondamental dans la vie et en tout cas, dans la Torah. Dans la vie, je ne sais pas, mais dans la Torah. Ce que tu penses est bon, mais ce que tu fais est mauvais. La faim ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que tu y as un projet de taille, ce n'est pas parce que tu y as un projet correct que ça te donne le droit de faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est le yesod de la paracha. Morai Véra Botaï, je voudrais juste lire avec vous encore une phrase dans le Kouzari parce que je crois qu'elle est dans le Mahamar Aleph. Dans le Mahamar Aleph, Siman a une tête parce que le Kouzari il est coupé par Simanim. Et il va donner un machal, il va donner une image pour bien comprendre ce yesod. Pour comprendre le machal que va nous dire Amiouda Lévi, qui va illustrer ce yesod, il lui dit d'abord au roi de Khazar, comprends bien une chose, si tu veux trouver la vérité, il ne suffit pas de la trouver dans ta kavana, dans ton esprit. Il faut que cette vérité transcende ton être et que ton comportement aussi adhère à cette vérité. ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une harmonie totale et absolue entre la vérité découverte dans l'esprit et la vérité que nous devons vivre dans nos faits et gestes. Quelle est la vérité comportementale ? J'ai envie de dire il y a la vérité intellectuelle, conceptuelle, philosophique, pour reprendre les mots du Kouzari, et il y a la vérité comportementale où on trouve la vérité comportementale, il nous dit Rabbi Houda ça se trouve uniquement dans la Torah et dans les mitzvot. C'est pour ça la phrase qui dit je crois en Dieu mais je fais ce que je veux c'est du chewing gum, c'est du chamallow, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est de l'imagination, c'est du Walt Disney. Si tu crois en Dieu dans ta tête et dans ton cœur, il faut que ton corps suive. Si ton corps ne suit pas cette vérité intellectuelle, philosophique, conceptuelle, ta vérité elle ne vaut rien, elle ne vaut pas plus qu'une poubelle remplie. Le Hémet, si tu l'as compris dans ta tête, il faut comme nous dire à Volbet dans Aléchou Hélèkbet, la vérité consiste à devenir le Hémet. On doit être un Hish Hémet. On doit être un homme de vérité, pas un homme qui pense le Hémet. Si tu penses la vérité, mais que cette vérité tu ne la traduis pas en comportemental, ta vérité elle est zéro, elle ne vaut rien du tout. Où on trouve la vérité comportementale dans les actions qu'à Kadosh Mahourou nous a édicté dans la Torah et dans les mitzvot. Ah, il dit lui-même Ramiouda, Lévi, et si tu me demandes, mais voilà que moi je ne comprends pas pourquoi mettre des téfilines c'est le Hémet, pourquoi faire Shabbat c'est le Hémet, pourquoi manger Kachère et Cher c'est le Hémet, pourquoi respecter les lois de la pureté familiale c'est le Hémet et ainsi de suite. Il dit Ramiouda, Lévi, un grand principe et pour dire son grand principe il ramène une illustration à Machal. Il y avait dans une ville un homme qui est rentré à la pharmacie et dans cette pharmacie il a vu des médicaments, plein de médicaments pour le cœur, le sang, la respiration, les yeux, etc. etc. Et étant donné que dans cette pharmacie il y avait du monde, il ne pouvait pas attendre et il n'était pas le seul. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu qu'il y avait une grande queue il y a des gens qui attendaient un médicament les uns pour le cœur les autres pour ci les autres pour le foie etc. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme, cet imbécile comme ça il l'appelle les Sahal. Il a commencé à prendre des boîtes de médicaments et il a donné à chacun bien évidemment un imbécile parce qu'il ne connaît pas le métier il n'est ni médecin ni pharmacien et il va distribuer des boîtes de médicaments à tout va et bien évidemment les médicaments qu'il a donnés aux malades ne correspondaient pas donc un il va sortir plus malade que ce qu'il était l'autre il va mourir l'autre il va développer une nouvelle maladie et ainsi de suite. L'action la vérité de l'action il dit le Kouzari elle nous échappe nous on doit trouver c'est-à-dire l'homme doit trouver la vérité dans son esprit mais comment il va l'adapter à son corps ça il n'y a que à Kadosh qui peut nous dire où il est le Hémet comportemental si toi tu crois que c'est une vérité de t'arrêter au feu vert et de griller un feu rouge tu es un imbécile tu es un sahal c'est pas parce que tu comprends pas quelle est la différence entre le vert et le rouge tu as compris le concept qu'il faut tantôt s'arrêter pour laisser passer les piétons sinon ça va faire des accidents Marminone tu as compris conceptuellement philosophiquement tu as compris que tu peux pas rouler sans arrêt que de temps en temps il faut s'arrêter mais dans l'action si tu décides quand tu t'arrêtes et quand tu roules tu es un idiot l'homme il peut trouver le Hémet philosophique mais le Hémet comportemental ça l'homme il peut pas le trouver comme ça il dit Rabbi Yehouda Lévi dans son livre fabuleux le Sefer à Kouzari ça veut dire qu'on peut pas définir cette vérité d'action exactement elle nous échappe pourquoi peut-être inspiré de vous ce soir et de ce que j'ai lu dans le Kouzari c'est parce que le corps il est par définition mensonge si je demande au corps comment tu dois te comporter dans le chemin de la vérité ça le corps il peut pas trouver c'est impossible le Sechel l'Adeschama le Tselem Elokim l'intellect et l'âme peuvent trouver la vérité si tant est qu'on sait utiliser son Sechel comme nous dit le Chovot Alvavot qu'il faut un Sechel naquis mais dans l'absolu le Sechel l'intellect dans la philosophie l'homme il peut trouver le Hémet il y a un point de vérité dans le Sechel qui est lié à l'Adeschama faut-il encore savoir ce qu'est l'Adeschama mais le corps il peut pas trouver le Hémet impossible parce que le corps il est un morceau un Shtikel il est un morceau une Khaticha de Sheker notre corps est Sheker et au Sheker il y a bien une chose qu'il ne faut pas lui demander c'est quoi le Hémet alors celui qui m'a envoyé vers ce Passouk c'est une illusion non c'est pas une illusion elle n'existe pas le corps il peut pas trouver le Hémet c'est impossible regardez je vous donne un exemple prenez un enfant l'enfant l'enfant il est où coulottant vous coulera je sais plus mais est-ce que vous avez essayé de demander à un enfant c'est quoi la vérité l'enfant il peut pas trouver la vérité ni dans le corps ni dans l'esprit il a l'esprit au corps en gestation est-ce que je peux demander à une vache c'est quoi le Hémet est-ce que je peux demander à un singe c'est quoi le Hémet comment des hommes peuvent penser que l'homme descend du singe quelle stupidité de l'histoire tu crois que le singe il va te dire c'est quoi le Hémet c'est pas que le corps il a une idée du Hémet et on va lui dire ton idée du Hémet elle est illusoire le corps n'a pas d'accès à la vérité parce que le corps il est chez cœur comment on va ramener et rallier et relier le corps chez cœur au Hémet que le Sechel il a découvert que la Nechama l'a inspiré ça il n'y a que la parole de la Torah et des Chachamim celui qui croit que dans l'action ce que j'appelle la vérité comportementale il peut inventer ou il peut définir le Hémet par définition c'est cela même la définition du Shekher le Shekher ne produit pas du Hémet le corps il est Shekher comme nous dira Volbet dans Dat Shlomo que j'étudie avec mon ami Rabi Onatan qu'on a vu encore ce matin le Yézerara il est Shekher le Yézerara il introduit dans l'homme le Shekher le corps il est Shekher après il y a deux exercices je dois trouver le Hémet dans mon esprit et je dois rallier mon corps à ce Hémet relier le Hémet comportemental au Hémet philosophique ensuite il y a un autre danger que nous voyons aussi au Kolel ces dernières semaines longuement développées dans Afraim Friedlander alors pourquoi le corps est présent dans toutes les mitzvot oh nous allons y arriver tout de suite très bonne question mais comme nous dira Afraim Friedlander c'est écrit dans tous les bas les Moussa et dans tous les bas les Marshava les maîtres de la Torah nous disent fais attention que ton Sechel ne se fasse pas engloutir bouffer aspirer par le mensonge de ton corps il y a le Hémet dans le Sechel et le Shekher dans le corps c'est où le Hémet du Sechel qui aspire le corps ou bien le mensonge du corps qui aspire le Sechel mais être Hémet dans sa tête et Shekher dans son corps ça c'est Walt Disney et c'est quoi le Shekher le plus grand Shekher c'est quoi le plus gros mensonge c'est celui qui pense vrai enfin il pense qu'il pense Hémet mais que le corps n'a pas besoin de suivre ça c'est le plus gros des mensonges de l'histoire alors vous demandez pourquoi le corps doit-il suivre le Hémet regardez longuement le Maharal dans Tiferet Israël il a sur ça plein de chapitres au moins une dizaine de chapitres au début de Tiferet Israël je vous donne des références parce que le temps avance et je n'ai pas dit où elle est ma montre et je n'ai pas dit oulala il est déjà très tard mon Raivera Botaï mais justement comme nous a enseigné à Ravol mais le Hémet c'est pas un concept le Hémet c'est un concept que tu dois traduire en action c'est ça l'enjeu de la vie parce que si le Hémet il est que dans la tête à quel jour il n'avait pas besoin de nous faire un corps il aurait pu faire une tête avec des pieds et des pattes et on n'a pas besoin du corps si le corps il est là que pour jouir de la matérialité ça sert à rien c'est ce qu'on lui rappelle à 120 ans d'ailleurs le Hémet dans la Torah c'est pas un Hémet conceptuel si le Hémet il est conceptuel et il n'est pas comportemental ça c'est le plus gros des mensonges que certains mouvements malheureusement dans le clan Israël ils ont développé ça c'est l'héméraglim Moray Véra Botaï ils avaient une idée géniale mais les perspectives actives ils ont voulu être eux les maîtres de ces perspectives ça c'est une erreur sur ça il n'y a qu'une seule sanction c'est la mort les maîtres ils ont une aspiration un projet extraordinaire qui s'appelle Hérètes Israël je ne sais pas si vous avez écouté le Chihour de Moray Vérabi Agaon Atzadig Rapraim Tzvi à Cohen Rosenberg regardez il se trouve sur le site chiourim.com le Chihour de Shelach 5767 où il parle longuement de la mitzvah en Hérètes Israël tu veux aller en Hérètes Israël il n'y a rien de plus noble mais n'y va pas comme toi tu penses qu'il faut y aller vas-y comme Akadosh Marouchou il te dit que tu dois y aller parce que si tu y vas comme toi tu penses que tu dois y aller alors il n'y a qu'une seule sanction et je ne la dirai pas deux fois tu veux transgresser Shabbat parce que tu as une idée géniale tu veux nous enseigner regardez c'est comme si un rave il dirait je vais vous montrer comment c'est quoi transgresser Shabbat et paf il allume la lumière Shabbat on va dire mais tu es fou mais j'ai une bonne intention mais au nom des bonnes intentions on a tué des sociétés on a tué des communautés on a tué des couples on a tué des familles on a tué des individus prends ta bonne intention et consulte la Torah les khachamim les malachim si ce que tu vas faire est correct avançons un peu parce que l'heure tourne et il y a encore des khidushim Rav Geller dans son livre Léaskil Béamitecha il commence un chiour sur la paracha de cette semaine et il ramène un passouk dans Kohelet et le pire rouge qu'il donne sur ce passouk je l'ai trouvé également dans le le commentaire du Gaon et Tzadik ramenu Chaim Yosef David Azula et Zetzal le Chida Kadosh il y a un passouk il dit Shlomo Amelach regardez dans Kohelet chapitre 7 verset 15 il y a un passouk il y a un passouk extraordinaire je m'arrête là sur le passouk il y a des tzadikim qui se perdent dans leur tzidkout et il dit et il dit également le Chida regardez le Nakhale Chol sur Kohelet il dit vous savez sur qui il est dit ce passouk je vais essayer de vous lire une phrase ou deux des fois l'homme il fait des choses au nom d'Akadosh l'Eshem Shamaim oui j'agis au nom de Dieu ma kavana elle est bonne cependant mais ta kavana l'Eshem Shamaim ne suffit pas tu vas à ta perte pour plusieurs raisons je prends une phrase dans le Chida et il va dire qu'il y a les fils de Aaron ils sont rentrés dans le Metamikdash ils avaient une bonne attention ils voulaient servir Dieu à cause de l'absence du Hémètre du Gouf on n'a pas de mal oh j'aime votre tirout mais il ne marche pas parce que le Kouzari il n'avait pas le Hémètre du Gouf et il a eu le Malach on va chercher encore je vous dis honnêtement je n'ai pas de réponse je continue le donc ce qu'ils ont fait ils sont rentrés dans le sanctuaire pour honorer pour la gloire d'Akadosh pour la gloire d'Akadosh peut-être qu'il faut changer mon slogan mais pour la gloire d'Akadosh ce n'est pas encore suffisant c'est pour ça que sur le site internet de l'Aïchiva j'écris fait de Dieu un Dieu il fera de toi un homme et ils vont être punis ce qui est incroyable c'est que ta bonne intention ne te protège pas de la sanction Akadosh mon ruivin est absolu qui harmonise l'esprit et le corps ils avaient une c'est pas des fous qui rentrent comme ça c'est pas des fous c'est pas comme Titus Aracha ou d'autres qui sont rentrés dans le Metamigdash non ils ont une bonne intention mais la bonne intention ne suffit pas et ce qui est c'est que la bonne intention ne te protège pas de la sanction qui est là qui est signée pour celui dont il n'a pas ce que j'ai appelé ce soir le émette comportemental il y a plein de gens qui disent je comprends pas moi je crois en Dieu moi j'ai la foi en Dieu là tu t'es regardé dans une glace il n'y a pas dans ton comportement un geste qui va dans le sens de la vérité d'Akanosh Mahourou est-ce que tu penses Akanosh Mahourou il dit c'est loin d'être suffisant tu dois vivre ce que tu penses tu dois être le émette il nous dira Volme dans Aleshour est-ce fini certainement pas je vais essayer bien évidemment de pas trop dépasser c'est ça qui dit le khida c'est ça y'est tzadik Oved Betsitko tu es un grand tzadik mais le problème c'est que tu es tzadik dans ta tête alors que dans ton corps tu n'es pas un tzadik mon rêve et Rabotai j'ai trouvé une dracha exceptionnelle de Rav Galinsky dans son livre Veiganta dans Parachat Vayetse et il va citer je vais le faire succinctement je vais dire trois points parce que je ne peux pas dire toute sa dracha dans Bereshit page 437 il dit Rab Galinsky alava shalom des fois au nom de la vérité au nom du émette intellectuel on a tué des gens on a tué on a fait beaucoup de mal les parents ont une bonne intention mais ils ne savent pas éduquer cette semaine j'ai un un Rav qui est venu me voir il m'a téléphoné il m'a dit j'ai une question avec un de ses enfants qui est adolescent et il m'a dit mon fils il est dans la Torah il étudie mais il fait des choses je ne sais pas comment lui dire j'essaye de tous les sens ça marche pas je lui dis quand tu ne sais pas tu arrêtes c'est pas parce que vous connaissez mes shitotes c'est pas parce que tu penses vrai que tu sais transmettre vrai c'est pas parce que toi le émette il est clair dans ta tête que tu sais obligatoirement le transmettre à tes enfants Moray Véramotay tous les parents du monde ils ont des bonnes intentions mais combien de parents dans le monde savent éduquer leurs enfants Moray Véramotay je me suis rendu compte et il dit Rav Galinsky je vais vous le dire tout de suite il y a des maris dans leur couple ou des femmes dans leur couple qui ont des très bonnes intentions mais ils s'y prennent mal et ils détruisent leur couple c'est pas parce que tu as une bonne intention que tu as le droit de faire n'importe quoi il dit Rav Galinsky à la vache à l'homme Rachel il met nous elle vient chez Yaakov et elle lui dit je n'ai pas d'enfant prie pour moi sinon je suis morte qu'est-ce qu'il lui dit qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov Avinu c'est l'homme Dieu est bête vous croyez que Yaakov Avinu là il a des mauvaises midotes Yaakov Avinu il engueule sa femme khas ve shalom il dit Rav Galinsky lorsque Yaakov il s'énerve c'est pour que Rachel elle se bouge et qu'elle prie encore plus fort et fermement à Kanoch mais Yaakov on lui dit tu as peut-être une bonne intention d'aider ta femme pour qu'elle prie à Kanoch mais est-ce pour ça que tu dois t'énerver vous comprenez le yeson j'espère que je suis clair ok tu as une bonne intention tu veux que ta femme tu veux que Rachel elle s'arrache dans la tefila et elle demande à Kanoch des enfants pourquoi tu t'énerves mais dis mais j'avais une bonne intention et alors les bonnes intentions ne justifient pas tout et n'importe quoi et Rav Galinsky vous avez parlé tout à l'heure de Pnina c'est écrit dans l'Agmara c'est écrit dans le Midrash Pnina elle a eu une bonne intention en somme je ne sais pas si tout le monde connait l'histoire pardon en très vite en très court parce que vraiment il est déjà très tard mais il y avait deux épouses qui s'appelaient Pnina et Khanna Pnina a eu 10 enfants et Khanna Walou 0 FS et tous les jours dans l'Agmara c'est écrit dans le Midrash il y a le coup de Shimonie aussi c'est écrit dans les Psukim que Pnina tous les jours elle disait à Khanna regarde j'amène le petit à l'école regarde j'amène le deuxième chez le docteur j'amène le troisième au jardin le quatrième je lui ai acheté un pantalon et pourquoi elle a fait tout ça les Shem Shama Yim Nid Kavna toute l'intention de Pnina c'était pas juste pour être mauvaise avec Khanna au contraire elle avait une intention qui était positive elle voulait que Khanna elle pria Kanoch vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Pnina elle va perdre ses enfants parce que au nom de la bonne intention tu n'as pas le droit de peiner et de faire souffrir l'autre et Morave Ramotai avant de conclure avec ce qui ramène Rav Galinsky à la fin de son Chiour j'ai pris vraiment deux phrases de son Chiour il y a ici quelque chose de il y a ici quelque chose d'incroyable voilà il y a quelque chose d'incroyable tu as des bonnes intentions mais si tes bonnes intentions voilà des fois quand il y a des appels ça coupe le téléphone j'espère que c'est revenu tu as des bonnes intentions mais tes bonnes intentions te conduisent à faire n'importe quoi tu perds c'est toi qui perds les méraglimes les maapilibres le mécochech ils ont des intentions extraordinaires mais ils font n'importe quoi et ta bonne intention si tu fais n'importe quoi elle ne te protège pas de ton action pourrie et abîmée Morave Ramotai j'ai très envie de vous lire tout ce qui dit Rav Galinsky mais Rav Galinsky termine avec deux points exceptionnels David Améler il voulait construire le maître Amigdash alors le David lui dit non le prophète lui dit tu ne peux pas tu es un homme de guerre et tu as versé du sang et pourtant dit Rav Galinsky c'est écrit dans la Gmarama Sechet Brachot que David Améler n'allait jamais en guerre sans interroger le Sanhedrin de le Sanhedrin de la constituée des 71 plus grand maître de la Torah jamais David Améler il allait en guerre sans avoir par l'aval du le pectoral que portait le Kohen Gadol Rav Galinsky dit c'est vrai je te comprends à mais il dit même du sang même si dessus tu as le hercher du hercher du Sanhedrin et tu as l'aval du mais tu as versé du sang tu es passé par un moyen alors là c'est encore plus fort même si ce que tu fais c'est parce qu'HM il te dit de le faire mais sauf sauf pour faire c'est au final pour faire ce que tu devais faire il fallait passer par un moyen qui est pas le meilleur le meilleur moyen c'est pas de défoncer l'autre même si on a souvent du mal à trouver cette harmonie avec l'autre pour terminer il dit Rav Galinsky ramène en nom du Chizkuni quelque chose d'incroyable le Chizkuni c'est un grand méfarej de la Torah il dit si vous regardez bien dans la Torah lorsqu'elle parle du chandelier de la Ménorah elle dit le chandelier pur lorsqu'elle parle du Shulchan de la table sur laquelle il y avait les douze pains elle appelle à Shulchan à Tahor mais il demande le Chizkuni lorsque la Torah elle parle du Misbeach de l'autel sur lequel on faisait les sacrifices jamais c'est écrit à Misbeach à Tahor pourquoi il dit le Chizkuni parce que sur le Misbeach on verse le sang de qui ? des animaux c'est des animaux c'est des oiseaux c'est des taureaux c'est des moutons tu as raison le corban le sang des corban anti les kadosh mais ta or mais tu as versé du sang voilà c'est l'idée que je voulais étudier avec vous ce soir il y a encore tellement à dire mais vraiment je ne vais pas trop vous retenir le temps avance à une allure inouïe on peut avoir toutes les bonnes intentions alors il y a une question que je n'ai pas répondu c'est pourquoi le roi de Khazar il a eu un malach et la chance de rencontrer Ramehouda et pourquoi les meraglim les maapilim et le mékochèchlon a dit l'oyodea si vous trouvez une réponse et bien n'oubliez pas de m'en faire part face à que nous ayons la chorma la clairvoyance ah pour finir regardez Pnina elle a eu une kavana l'échem chamayim mais elle va perdre ses enfants parce qu'elle fait souffrir Hana mais si vous regardez l'agmara dans Baba Matra elle dit le satan aussi il a toujours une kavana l'échem chamayim le vrai Yetzirara c'est pas celui qui te dit va faire des avérotes le vrai Yetzirara c'est pas celui qui te dit arrête de faire la Torah et les mitzvot non ça c'est pas du Yetzirara ça c'est c'est de la paresse c'est de la battre la doute c'est rien ça le vrai Yetzirara l'agmara dit satan dit kavana l'échem chamayim le satan aussi quand il vient il a une kavana l'échem chamayim c'est ça c'est ce mode de vie ce concept j'ai une idée l'échem chamayim et des fois le Yetzirara il nous fait faire des avérotes l'échem chamayim c'est incroyable enfin c'est une mitzvah mais enfin je fais quelque chose de bien non ce que tu fais c'est nul c'est pas bien tu as peut-être une bonne intention mais tu sais le Yetzirara aussi il a une bonne intention laquelle je sais pas mais l'agmara elle dit comme ça dans ma matra punida mais satan l'échem chamayim dit kavana méfions-nous de ceux qui viennent au nom d'Akanosh Baruchou au nom de ceux qui viennent au nom d'un émette conceptuel d'un émette philosophique mais tu vois y'a rien qui suit ah Moray Véramotay je vais terminer il est parfois il m'a regardé super que lors d'une mitzvah qu'il n'est pas les chemchamis pourtant très grande question j'ai pas de réponse je vais terminer avec un épisode de l'histoire que je vais dire très vite Moray Véramotay il y avait il y a à peu près un siècle et demi voire deux siècles il y avait un homme d'une taille de Torah bien sûr immense qui s'appelait Rabbi Chaim de Vologine Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Rabbi Chaim de Vologine qui était l'élève du Gaon de Vilna il a bâti ce qu'on appelle la mère des yeshivot en Europe la grande yeshiva de Vologine après son décès c'est son fils le Gaon et Tzadik Rabbi Israq de Vologine Akadosh Zecher Tzadik Livracha qui va prendre la suite de la yeshiva par la suite la yeshiva est présidé le rocher Shiva c'est le Netsiv Ravna Talitzvi Yehuda Barlin de Vologine qui est le gendre de Rabbi Tzrak de Vologine et c'est également le maître Alevi Rav Yosef Dov Alevi qui va prendre la suite de la yeshiva mais voilà que malheureusement en Europe il y avait déjà la askala c'est ce mouvement de gens qui pensent que si tu as Dieu dans la tête tu n'as pas besoin de l'avoir dans le corps et ils ont voulu introduire dans la yeshiva et ils vont aller même solliciter les gouvernements pour imposer à la yeshiva que dans la yeshiva on enseigne des enseignements profanes de science de rôle deux heures par jour c'est un combat qui va durer et les gdolimes ils vont se battre pour que dans la yeshiva on ne rende rien de rôle malheureusement la loi passe et impose à la yeshiva de faire du rôle alors il y a une grande question qu'est-ce qu'on fait Moraï Véra Botaï si la loi si l'état nous oblige d'étudier du rôle dans la yeshiva qu'est-ce qu'on fait les gdolimes se sont réunis notamment le maître Alevi le netif de Vologib Rappré-Moser-Grodzinski et d'autres gdolimes d'autres grands maîtres de la Torah et certains étaient pour qu'on enseigne du rôle au moins on sauve le reste et d'autres étaient contre mais il fallait prendre une décision vous savez qu'est-ce qu'il a dit le maître Alevi le maître Alevi a dit Moraï Véra Botaï nous on a une mission c'est d'ouvrir une yeshiva et dans cette yeshiva c'est Kulo Kodesh la yeshiva c'est comme le Haran à Kodesh c'est le Kodesh à Kodashim c'est le Sefer Torah du clan Israël et dans le Sefer Torah dans la Torah on n'introduit pas du profane nous on a fait ce qu'on devait faire que maintenant Akadosh Marouhou s'il veut que la yeshiva elle soit fermée ça c'est la décision d'Akadosh Marouhou c'est pas parce que tu penses qu'il faut faire ce que tu veux faire même si c'est au nom parce qu'il y a des rabbinimes qui ont dit mais oui on va garder la yeshiva au moins on sauve non le maître Alevi il a dit non ça c'est pas soul on ne rentre pas on ne mélange pas le Khol et le Kodesh Moraï Véra Botaï c'est la bracha de tous les samedis soirs Amavdil Ben Kodesh Les Khol il y a le Khol et il y a le Kodesh c'est deux mondes dans une yeshiva un Ben Torah il doit être Kulo Kodesh un Kli Kodesh si on n'a pas d'idée comment faire du Kodesh lorsque l'état il nous impose de faire du Khol ça c'est plus de notre domaine si on sait pas on s'abstient mais on fait pas n'importe quoi Kakanosh Marouhou Moraï Véra Botaï il nous donne la clairvoyance il nous donne la siyata dishmaya d'harmoniser le Hémet intellectuel conceptuel avec le Hémet comportemental il y a Iratsan qu'on trouve ce Hémet et qu'on arrive et qu'on arrête de croire qu'on est dans le Hémet parce que le premier point de vérité c'est de se rendre compte qu'on n'est pas dans la vérité et que si on a une vérité quand bien même conceptuelle on est encore loin du Hémet voilà comportemental et ça il n'y a que la Torah il n'y a que les Chachamim il n'y a que les sages les maîtres de la Torah qui peuvent nous dire si nos projets comme bien même les Shem Shamaim comment il faut les réaliser dans l'action les Shem Shamaim c'est l'idée Moraï Véra Botaï que je vois dans cette paracha à travers les Meraglim à travers les Ma'apilim et à travers le Mekoshesh je vous souhaite un Shabbat Shalom M'Evorach des cascades de Brachot des Yeshuot des bonnes nouvelles pour tout le clan Israël et le tout pour la gloire mais cette gloire pas seulement une gloire conceptuelle mais également merci beaucoup pour vos Brachot et vos vos souhaits et que cette gloire pour laquelle on en fait un slogan dans notre Yeshu on arrive à le mettre en action à le mettre 1000 milliards de Brachot pour tout le monde Shabbat Shalom merci beaucoup à vous et toute l'équipe merci beaucoup à vous mesdames, messieurs d'avoir été là ce soir pour étudier et découvrir cette richesse ce diamant de la Torah les Chayim Shabbat Shalom M'Evorach à l'équipe à l'équipe et à l'équipe